Bonjour à tous, vous y aurez droit cette année au Grand Prix de Belgique de cette saison 4 de MyTeam, direction la maison Spa-Francorchamps pour essayer de gagner devant un nombre public voué à notre cause. C'est parti pour la qualif. On va se laisser de la marge dans la fin de cette Q1, mais je sens que la voiture est bien à son aise, quelques dérobats à la réaccélération, mais on devrait avoir une belle arme pour ce Grand Prix de Belgique. Je suis en étant Q1, on ne va pas forcer. On va tenter la Q2 en médium, si les chronos le permettent. Même si la météo a été capricieuse pendant les essais libres, on ne devrait plus avoir de pluie, donc ça ce serait plutôt cool. Allez, DRS dans la montée de Camel. Légèrement déporté sur l'extérieur, le freinage des combes. Je tape un petit peu dans les tours, j'étais limite à l'entrée du SD-Comb. L'épingle de Bruxelles. Allez, le troisième partiel de ce circuit SPA avec des enchaînements mi-vitesse. On va attaquer la nouvelle portion, le raccordement. On est très très bien, et même sur cette section où j'avais beaucoup de difficultés au niveau du chirurgical, avec cette année les améliorations apportées à la voiture, c'est un jeu d'enfant blanchiment pareil. Là on est véritablement bien. En première dans le bus stop. Et la grosse dérive qui va avec, mais malgré tout, on s'adjuge. Le meilleur temps de cette Q1, il reste 40 secondes, on est juste devant Pierre Gasly. Nous restons leaders de cette première séance, une demi-seconde devant Pierre Gasly. Assez intéressant cet écart, et ensuite Hamilton, Albon et Bottas. Et si on redescend dans le fond, on perd les Williams, Alpha et Asse. Pas de surprise. La Q2 avec les médiums, l'occasion de passer par le chat de l'aiguille. On va voir si la voiture a ce qu'il faut. Je vais être un petit peu plus généreux ici, mais on va moins patiner. On s'attaque au chrono dans des conditions plutôt optimales. On va éviter tout blocage de roues. Les pneus doivent tenir le premier stint dans le Grand Prix. Mais avec tous les efforts qui ont été mis en place lors des essais libres du vendredi, on sait que les pneumatiques peuvent bien tenir la course. DRS ouvert dans la montée. On va taper les 352, 53 km heure. Avec la voiture, à beau être agile dans les virages, mi-vitesse, elle l'est aussi. Dans les grandes accélérations. Troisième dans Bruxelles. Un petit peu de sous-virages. Dans ce Speakers Corner. Et toujours ce petit coup de raquette, cette glissade du train arrière. La fin de la Q2. A nous maintenant de faire le nécessaire. Beaucoup de pilotes sont en train d'attaquer le chrono. Certains se sont fait piéger. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de Leclerc ou de Ricardo. Qui viennent de passer la ligne, mais je crois que le chrono était terminé. Également une Alpine qui a été piégée. On verra ça plus tard. Ça ne nous concerne pas. Peut-être que Pierre a déjà opté pour cette même stratégie. On va voir ça. Il reste Blanchimon le freinage du bus stop. Ça patine, mais ça passe. Le verdict du chrono sur cette Q2. Et c'est le meilleur temps avec les médiums. Oh là 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 là. Alors ça, ça veut dire que Pierre doit aussi avoir opté pour ces gommes-là. Effectivement, Toyota qui domine avec une demi-seconde d'avance sur le reste de la concurrence. Il y a des bonnes surprises derrière, notamment l'Alpine d'Esteban Ocon. On retrouve aussi l'Aston Martin de Perez. Parmi les éliminés, donc les deux Ferrari ont eu chaud. Finalement, Ricardo a pu passer. Nous serons les seuls avec Pierre et Alexandre Albon à partir en médium. Hamilton pourra choisir ses gommes pour le départ. Et les deux Alphatorys éliminés. Soyez les bienvenus au Grand Prix de Belgique. C'est ici que nous avons assisté à la première victoire de l'écurie Jordan en 1998, au sein de laquelle un jeune pilote prometteur nommé Michael Schumacher avait effectué ses débuts 7 ans plus tôt. L'action est toujours incroyable sur ce circuit adulé par les fans. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grands Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Pierre Gasly part en pôle position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Albon, Daniel Ricciardo et Perez, Ocon, Sainz, le capitaine et Daniel Kiat, Hamilton, Leclerc, Lance Stroll et Eitken, Grosjean, Norris, Kevin Magnussen et Guan Yuzu, Russell, Giovinazzi, Latifi et Nick De Vries. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Et alors là, vous vous dites, mais où est la Q3 ? Eh bien, la Q3 a eu lieu. Je ne voulais pas montrer, pour ne pas vous spoil la grille, mais je n'ai pas pu y participer. Mais c'est un scandale, mais en gros, j'ai une issue technique sur la voiture. Vous savez, les dégâts qui apparaissent parfois. Alors généralement, c'est 3, 4, 6, 8 minutes. Là, j'avais 9 minutes de dégâts. Donc le temps que je fasse ça et que je sorte, je n'avais pas le temps de faire un chrono. Donc j'ai dit, ça m'a fatigué. J'ai recommencé deux fois pour essayer de pallier ou qu'il ne me lance pas le dégâts mécanique. J'ai essayé de lancer la séance avant, mais impossible. Donc on partira en 10e position avec des médiums. Mais on est promu 9e puisqu'on a eu des soucis pour l'une des McLaren qui partira plus loin. Alors ça, c'est tout bénef, vous me direz, pour le championnat. Parce que Pierre est déjà en tête. Moi, je veux gagner absolument ici ce Grand Prix de Belgique. Parce que vous le savez, c'est mon bébé, c'est chez moi. Donc évidemment, gagner Franck Horchamps, ça n'a jamais forcément été possible dans les carrières. J'ai souvent galéré à Franck Horchamps, des pénalités. L'an dernier, rappelez-vous, je devais gagner avec l'IA Rose. C'est Alex Albonne qui m'a shippé la victoire. Une de ses seules victoires dans l'histoire de MyTeam sur F1 2020. Donc je commence à en avoir un petit peu marre et je veux gagner ce Grand Prix de Belgique. Alors on part avec une stratégie décalée. Il y a une Red Bull aussi qui est dans la même situation que nous, celle d'Albonne. Et surtout Pierre qui partira en tête. Alors on sait que c'est le Grand Prix de Belgique et que beaucoup de choses peuvent se passer. Pas de soucis au niveau de la météo, mais au niveau stratégique. En tout cas, on va pouvoir tenter de remonter rapidement grâce au DRS. Il faudra simplement être dans le rythme. Attention aussi aux accidents au moment du départ. On sait que Franck Horchamps peut être un endroit très dangereux, que ce soit dans le Redion ou même avant à la source. Donc une course assez ouverte finalement. Ce sera peut-être un peu plus le cas encore à Monza avec des chronos qui seront véloces. Ce qui est rageant, c'est qu'on est une demi-seconde plus rapide que le reste du peloton avec notre Toyota. Et que je ne peux pas en profiter pour aller me mettre plus haut sur la grille de départ. La grille justement est en train de se former. On partira juste derrière Sainz. Norris a donc pris 10 places de pénalité pour changement de moteur. Nos éléments moteurs justement sont assez bons. Ils sont récents et devraient nous permettre de nous défendre. Et d'aller rapidement chercher Pierre Gasly qui est notre cible dans ce Grand Prix de Belgique. La procédure de départ de ce Grand Prix de Belgique. Et c'est parti. On roule à Franck Horchamps. Excellent réflexe à l'extinction des feux. Attention à la deuxième Alpine de Gviat qui a été menaçante. Ricciardo qui à la source va se placer à l'intérieur. On est au niveau d'Albon que l'on passe. On est déjà cinquième. Deuxième meilleure voiture avec les pneus médiums. Pierre qui a résisté à Bottas. Verstappen troisième. Ricciardo quatrième. On est cinquième. Et derrière tout semble bien se passer au niveau du Rédillon. On regardait le moteur Ferrari. Est-ce que Pierre va céder face à Bottas ? Non mais c'est chaud. Et nous on passe à Ricciardo en étant plus que généreux sur le vibreur à l'intérieur des cons. Début de Grand Prix assez rocambolesque avec pas mal de positions gagnées. Pierre qui a subi la pression de Bottas. Celui-ci n'est pas passé mais c'était pas grand chose. Motivé par Jeff sur ce bon premier départ. Derrière pas de surprise. Alors il faudra gérer maintenant ces pneus médiums dans le premier relais. et voir jusqu'où ceux-ci peuvent être amenés. Et surtout tenir la comparaison par rapport aux autres voitures en pneu tendre autour de nous. A commencer par la voiture de Verstappen qui a l'air plutôt prenable. Là regardez la différence de vitesse entre le moteur Honda et Toyota. A l'extérieur d'enblanchiment magnifique dépassement. Ah celui-là il était beau. Peut-être un peu trop facile éventuellement. Mais en tout cas un excellent départ. Encore du tour pour Pierre Gasly. Qui va conclure ce premier tour en tant que leader Bottas. Deuxième. Et nous sommes poursuivis pour l'instant par Max Verstappen. Qui avec ses pneus tendres nous tient tout juste. Et déjà un écart derrière avec Ricciardo et Albon. Et pas de différence de rythme entre nous. Et les pneus tendres devant. Deux bottasses. Je crois que c'est ce qui a permis à la Mercedes de venir titiller. Dès le départ la Toyota de Gasly. On est plutôt bon. Pour l'instant avec ses pneus médiums. On va faire un point sur l'état de la voiture. On est bon au niveau du carburant. On va pouvoir remonter un petit peu à l'attaque. Perdre ce poids supplémentaire. Qui était nécessaire en cas de neutralisation. 13% sur le train arrière. Usure plutôt uniforme des gommes. Et la chaleur. Regardez. Le MGUH qui a déjà fait le grand prix. De Hongrie. Qui semble parfaitement en état. On va aller chercher peut-être. Le meilleur tour. Dans ce troisième passage. Avec Bottas qui nous offre. Le DRS. En tout cas qui va nous l'offrir dans la montée de Kemel. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ces pneus là. Je vais te montrer à Pierre Gasly qu'on est candidat à la victoire à la maison. Alors nous étions en première à la source. Pas forcément la meilleure chose. Décart avec Bottas. 9 dixième. On pourrait avoir le DRS dès maintenant. Et on va l'avoir. Allez DRS et ERS à fond. Regardez la différence de vitesse avec la Mercedes. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'on va déjà pouvoir prendre l'avantage sur Bottas ? Qui manque de nous toucher. Et qui résiste. Mais pas longtemps. On est dans une autre dimension avec cette Toyota. Pierre qui est au niveau 98 de réputation. Ça vous donne un petit peu une idée. De la domination du team. Attention drapeau jaune. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une voiture en difficulté à l'épingle de Bruxelles. Peut-être une Asse. Attention tout de même à ce qu'on n'est pas un VSC qui pourrait bien aider les pilotes en pneus tendres si jamais il fallait rentrer d'ici un tour ou deux. Ah c'est une Alfa qui a un problème. C'est une Alfa Romeo qui est en difficulté je crois. Et Giovinazzi doit abandonner. C'est fini pour Antonio Giovinazzi. Moteur Ferrari qui est performant mais qui n'est pas fiable. Alors on nous demande d'aller chercher peut-être le meilleur tour en course face à Pierre Gasly. On est capable de se mesurer aux Français. Voilà une 42-744. Une 42-744. C'est possible. Bien aidé par le DRS de Valtteri Bottas en début de ce troisième tour. On est un peu loin de Pierre pour l'instant. Une seconde. 800. Exactement. Et attention parce qu'on n'a toujours pas évacué la voiture de Giovinazzi qui reste stagnante là à la sortie. C'est quoi du Speakers Corner ? Oui dans la descente vers le double gauche. On va peut-être avoir droit à un drapeau jaune dans la descente. Je pense que la voiture va être enlevée avant notre arrivée. Ça va se jouer à peu mais ça va le faire. Voilà. Drapeau vert. Oh ! Attention ! Attention ! On est allé toucher au niveau du Speakers Corner. On a tapé légèrement le mur. Ça risque de nous créer des dégâts au niveau des pneumatiques. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon signe du tout. Oh ! Ah, des dégâts sur l'avant de la voiture. Effectivement, la monoplace est endommagée. Alors, de nouveau, la stratégie va poser problème chez Toyota parce qu'on a les deux voitures en médium et on nous dit de rentrer après seulement 5 tours. Sauf que les pneus sont loin d'avoir tout délivré. On est riche, on donne tout. On parvient à combler, en fait, en vitesse de pointe. C'est ça qui est intéressant. On parvient à se rapprocher et à tenir. Alors, attention, puisque les premiers arrêts vont opérer. Et maintenant, on rentre pour une Red Bull. Une Mercedes également. C'est Bottas qui a opté pour la voie des stands. On doit vraiment tout donner dans la ligne droite avec Pierre pour tenir ses deux secondes. 25% d'usure sur les pneus à l'arrière. Pour l'instant, on a le meilleur tour en cours. Donc ça, c'est un point très important. Pierre va opter pour la pitlane, je pense. À la fin de ce tour, voilà. Pierre qui va rentrer pour créer l'undercut. Nous, on va continuer. On va continuer par rapport à Pierre. On a ce qu'il faut pour nous défendre. Il va, de toute manière, ressortir devant nous. Maintenant, attention au trafic pour Pierre. Il est le dernier dans la pitlane. Et ce trafic pourrait avoir raison de lui. Quoique non, non, non. Il n'y a Grosjean qui n'a pas ravitaillé. Et Pierre sort juste à côté de Romain. Et derrière Grosjean. Ah ! Ça, ça peut avoir son importance au niveau des écarts. Regardez un oeil en haut à droite de l'écran. Par rapport à ce que peut produire Romain Grosjean. Écart de 15 secondes, 6. On perd du temps pour Pierre derrière Romain. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le passer ? Non. Non, non. Pierre qui est coincé derrière Grosjean. C'est peut-être notre chance d'aller réaliser un overcut. On va augmenter l'appui à l'avant de la voiture pour compenser cette perte aéro. Duel aileron cassé. Ça va aller beaucoup plus vite que de le changer de toute manière. Sinon, on repart 10 secondes derrière Pierre. À moins qu'il y ait un abandon. Allez, 80 km heure dans l'instant. On va voir ce qu'on peut faire par rapport à Pierre qui est au bus stop. Ça va être très compliqué de repartir devant. Mais on va quand même tenter notre coup. Et pas de changement d'aileron, hein. Pas de changement d'aileron à l'avant. Excellent arrêt de la part de l'équipe. Deux secondes exactement. Et on repart en deuxième position derrière Pierre avec un écart de 3 secondes 6. Aux-nous maintenant d'aller faire le nécessaire pour nous rapprocher avec des gommes tendres plus fraîches. On a 4 tours pour faire la différence. Un peu plus de 28 km pour que nous puissions avoir les outils nécessaires pour nous défendre. Alors là-bas, tu réponds un peu mieux de l'aileron avant. Et on est encore à 1,4 au niveau du carburant. Donc on est bon. On va pouvoir taper dedans, comme on dit. Oui, on passe un peu mieux dans le speaker's corner avec le nouvel aileron. En tout cas, le nouveau réglage d'aileron. Alors dans la montée, on revient. Là, on corrige vraiment avec le moteur. Mais alors après, sur le reste du tour, on a du mal de maintenir l'écart. Et on bloque en plus assez facilement avec l'aileron cassé. Oui, on n'a pas la fluidité dans les virages à droite qu'on devrait avoir. Non, 3 secondes, 8. 3 secondes, 8. C'est terminé. 5 secondes d'avance sur Bottas. On ne stabilise que dans le secteur sinueux. Et on améliore dans ces secteurs rapides. Mais à part ça, Castli est plus vite. À moins d'une casse chez le Français. Les deux derniers tours vont lui permettre d'aller remporter ce Grand Prix de Belgique. Encore une victoire pour Pierre. Oh, il enfonce le clouin. Une 40 et une 440. Et on perd du temps. 4 dixièmes de seconde, oui. Alors en fait, l'aileron nous permet de rouler plus correctement. Mais on perd trop de temps. Eh oui, bah écoutez, encore une fois, ce Grand Prix de Belgique va me passer sous le pif. Et derrière, on a Bottas et les deux Red Bulls. Au classement, ça va commencer à être difficile. Et ce problème mécanique qui m'a complètement ruiné ma Q3. Le pari des médiums était bon. Ça marche, on est devant avec Pierre. Mais un peu derrière le Français. Pas ce qu'il faut. Pour se défendre. Et pourtant, la voiture se comporte bien. Mais là, j'ai juste été touché légèrement le rail. C'est ma faute. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'un championnat se joue à tellement, tellement peu de choses. Et un seul abandon pour Giovinazzi sur casse-moteur. En tout cas, sur problème mécanique. Le reste du week-end s'est déroulé parfaitement. Et Pierre qui va donc prendre de nouveau l'avantage. Et nous, on va tout simplement calmer la tendance. On ne pourra jamais aller rechercher Pierre. Donc, on ne va pas tirer sur la mécanique. On va conserver pour Monza. Et on va ramener la voiture à l'arrivée. En tout cas, Bottas, Everstappen avec les pneus médiums. Medium s'en sont bien sortis. Albonne aussi, cinquième. Solide. Les deux Red Bulls avec une stratégie à l'opposé. On devrait pouvoir le tenter aussi par rapport à Pierre. Ça nous ferait des courses bien plus ouvertes. Mais voilà, il faut parfois réfléchir. Et être intelligent, Bottas, 4 secondes. Ça ne sert à rien de se taquiner, de se tracasser du pilote finlandais. Et pour Pierre, c'est pareil. On l'a laissé filer. 9 secondes. Vous voyez que ça va très très vite maintenant pour la deuxième Toyota qui va de nouveau inscrire 26 points sur ce week-end du Grand Prix de Belgique. Alors, un nouveau doublé. Mais pas dans le bon ordre. Il va falloir remettre les pendules à l'heure dans le temple de la vitesse avec les améliorations et les points que l'on a encore récoltés lors de ce week-end belge. On va pouvoir travailler sur le châssis et l'aéros de la monoplace. On nous félicite de la gestion de l'ERS. Mais franchement, là, Jeff, la pilule est très très difficile à avaler alors que Pierre Gasly va remporter ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. C'est fait pour Pierre qui remporte une nouvelle victoire avec en prime en 1'40-547. le meilleur tour en course. Et quant à nous, eh bien, on va finir à la deuxième place, juste derrière, mais avec un écart de quasiment 9 secondes. Le Grand Prix de Belgique se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses deux dauphins qui rejoignent le podium. Ces trois-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement discutée. La fiche de Pierre Gasly est entièrement verte. Meilleur tour, Paul et victoire. De nouveau, un très joli hat-trick pour le français. On termine deuxième à 11 secondes. On a bien lâché enfin des preuves. Bottas complète le podium. Les deux Red Bulls marquent de solides points. L'Alpine d'Ocon est sixième devant la Ferrari de Ricciardo. Hamilton et Atkins se partagent les derniers points. Sur le classement général, désormais 18 points d'avance pour Pierre Gasly. On n'est pas non plus fini. Le championnat est loin d'être terminé, croyez-moi. Bottas sera troisième devant Verstappen. Les deux dépassent Hamilton à 104 points. Et ensuite, loin derrière, Albon Sainz et Ricciardo. Neuvième repasse devant Leclerc pour le top 10. Au niveau des équipes, Ferrari reprend l'avantage par rapport à Aston Martin pour six petites unités. Quant à nous, on reste bien en avance. Mais attention tout de même, Red Bull est bien plus solide que Mercedes ces derniers temps. Et il faudra surveiller l'équipe autrichienne. Retour au QG pour la conclusion de ce Grand Prix de Belgique. Avec l'accélération du temps, un événement pour le renouvellement du sponsor qui vient d'être effectué. Et au niveau de la R&D, la voiture reste de nouveau en avance. Et surtout, deux améliorations moteur qui au courant pour le 7 et le 21 septembre. De quoi rattraper nos retards à ce niveau-là pour la fin de l'année. Et le moteur, on en aura bien besoin. Rendez-vous sur le circuit de Monza pour le Temple de la Vitesse qui nous accueillera dans la 11e des 16 manches de cette 4e saison de MyTeam. On ne lâche rien, la saison est encore longue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour le débrief. Et à Monza pour la suite de cette aventure. Salut ! Sous-titrage ST' 501